C'est encore plus précis sur ce bras gauche pour aller le chasser, lui enlever cet appui. C'est sûrement lui aujourd'hui sur tout le marché des poilots qui a le profil le plus dangereux, le plus évident pour pas de Teddy Riner. Il faut absolument trouver les ressources Teddy dans ce Golden Score. Chasser ce bras, te mettre à la jambe à l'intérieur. Allez mon grand, attention à ce bouton de l'épaule. C'est encore une fois l'attaque à genoux de Kagura, bien annulé par le français. Et Teddy qui met la manche vers le bas, attention à ne pas se faire pénaliser malgré tout. Allez on canalise, on canalise cette attaque mais attention à Kagura qui reste dangereux. Et Teddy Riner qui doit produire, qui doit continuer à fournir ses attaques. Attention à Kagura, attention à Kagura, il faut rester vigilant Teddy. Allez jusqu'au bout mon grand, jusqu'au bout. Et Kagura qui sent avec la décapacité pour le français. Et c'est fini, Teddy Riner est battu, Teddy Riner est battu. Teddy Riner contrée sur cette action, Kagura qui stoppe ici, qui stoppe ici. La progression incroyable de Teddy Riner, Teddy Riner a battu depuis tant d'années. Kikik, la compétition, Kikik, le tournoi de Paris. Oh là là, c'est incroyable, il laisse passer la force du géant. Et Teddy Riner qui, pour la première fois depuis tant d'années, est annoncé perdant. Oh là là, incroyable, incroyable, Kagura qui remporte ce combat. Je peux vous dire que là, tout l'accord Arena est déçu.